Europe 1, écoutez le monde changer. Il y a les plus de 24 000 offres d'emplois disponibles sur europe1.fr. Il y a ces initiatives, les formations, les conseils des dizaines d'invités depuis le début de notre semaine spéciale Europe 1 solidaire. Et puis il y a les jeunes, eux-mêmes. Une partie de la sortie de crise est entre leurs mains. En même temps, quoi de plus logique, le monde d'après, c'est le leur. Bonjour Victor Dolande. Bonjour. Vous avez enquêté pour Europe 1 sur l'engagement des jeunes. Et on se rend compte qu'il prend de nouvelles formes. Premier constat, premier, les jeunes ont besoin de se sentir utiles. Oui, il y a un formidable élan de solidarité. Par exemple, le soutien scolaire a explosé ces derniers mois. 50% de volontaires en plus dans les associations depuis le début de la crise. C'est colossal. J'ai rencontré Amélie, 22 ans. Elle donne des cours à un petit garçon de 10 ans en CM2 dont les parents ne parlent pas bien le français. Deux heures par semaine où elle prend du temps pour lui faire faire ses devoirs. Deux heures qui lui font aussi beaucoup de bien. Forcément, du coup, on se sent plus utile. Si moi, j'étais à sa place, j'apprécierais qu'on fasse ça pour moi. C'est structurant aussi pour nous. Parce qu'on se dit, tel jour, j'ai ça. Au moins, on se dit, c'est chouette. Ça fixe un peu un cadre. Dans des périodes où, disons qu'on perd un petit peu le sens du temps, le sens d'être avec des gens, enfin tout ça. Et selon une enquête menée par l'association de la Fondation étudiante pour la ville, auprès de ces jeunes bénévoles qui donnent des cours, 70% d'entre eux assurent que c'est cet engagement justement qui leur permet de traverser cette période incertaine marquée par le Covid. Oui, alors autre point clé, Victor, et qui prend de l'ampleur lui aussi, l'engagement des jeunes dans le service civique. Oui, rappelons juste ce qu'est le service civique. Un contrat de 6 à 12 mois, 24 heures par semaine minimum, avec une mission d'intérêt général. C'est 145 000 places pour les jeunes par an, et 100 000 de plus annoncées par le président en juillet dernier. Et bien dans le cadre de ce service civique, de plus en plus de jeunes s'engagent pour aider des personnes âgées. C'est le cas de Camille, 22 ans, elle vit à Asbrook, dans le Nord, et elle rend visite à domicile à des personnes isolées de plus de 65 ans. On joue avec eux, on fait de la cuisine, après on peut aussi les aider sur Internet, etc. On voit vraiment le besoin des personnes de nous avoir au quotidien en fait. Et ça c'est super important et on se sent hyper utile. Et selon les chiffres d'unicité, l'association qui trouve des points de chute pour les jeunes en service civique, il y a actuellement trois demandes pour un seul poste, c'est dire si les jeunes ont envie d'aider leurs aînés. On l'a bien compris Victor, l'engagement des jeunes se tourne vers des actions concrètes, mais il y a aussi un engagement politique plus symbolique. Oui, à travers de très nombreuses pétitions. Écoutez ce chiffre, certes il boude les urnes, mais près d'un jeune sur deux, 47% exactement, a signé une pétition en 2020 ou défendu une cause sur Internet, selon le baromètre de la direction de la jeunesse. C'est 11 points de plus qu'il y a 5 ans. Alors les thèmes d'engagement sont variés, environnement, sexisme, pauvreté, inégalité. D'ailleurs il y a un exemple concret dont vous avez entendu parler, la fameuse affaire du siècle. Le point de départ c'est une pétition signée par plus de 2 millions de personnes et qui s'est terminée la semaine dernière par une condamnation de l'État pour inaction climatique. Et bien un quart des signataires de l'affaire du siècle ont moins de 25 ans. Là aussi, l'engagement de la jeunesse est guidé par deux moteurs, une quête de sens encore plus importante pendant cette crise sanitaire et le sentiment d'avoir des résultats immédiats, bien loin des engagements politiques qui leur paraissent très peu concrets. Un dossier qui fait du bien et qui est signé Victor Dolan pour Europe 1. Éric cuộc en la hormone qui et travailler gesons . Laissez-moi